Osez réaliser ces petites bûches gourmandes et individuelles en cette fin d'année. Dans une casserole, je mets mon praliné et je vais ajouter le lait. Je fais bouillir. Dans mon bol, je casse mes trois œufs. J'ajoute le sucre et je blanchis mes œufs. Dans mes œufs, j'ajoute la farine. Je verse mon lait bouillant dans les œufs. On mélange correctement et je reverse les œufs dans ma casserole. Je cule ma crème, je porte à ébullition et je compte trois minutes sans cesser de remuer sur un feu doux. Ma crème est cuite, je la verse dans un film alimentaire pour éviter qu'une petite peau se forme à la surface. Je laisse ma crème refroidir au réfrigérateur au minimum deux heures. Ma crème est froide, je vais pouvoir terminer ma crème légère. J'ai fouetté ma crème liquide. Je verse ma crème refroidie dans un bol. Je la détends au fouet. J'ajoute un tiers de crème fouettée et ensuite j'incorpore délicatement les deux derniers tiers. Pour le biscuit, je casse mes œufs dans un bol. Et je vais fouetter énergiquement. Après cinq minutes, mes œufs ont doublé de volume et pris une texture un peu plus épaisse. Dans mes œufs, j'ajoute ma poudre d'amande et ma farine. J'incorpore délicatement. Sur une feuille de papier sulfurisé, je verse mon biscuit. Mon four est préchauffé à 240 degrés. Je cuit mon biscuit 4 à 5 minutes. Juste le temps de le laisser colorer. Pour décoller le biscuit, je le retourne sur une feuille de papier film. Pour décoller facilement le papier sulfurisé, j'utilise une éponge propre humide. Et je viens humidifier mon papier. Une fois que mon papier est bien humidifié, je n'ai plus qu'à l'enlever délicatement. Je viens masquer le dessus de mon biscuit avec ma crème. Pour terminer, je roule à l'aide du film alimentaire mon biscuit sur lui-même. Je serre délicatement ma bûche et je la conserve une bonne heure au frigo avant de la découper. Ma bûche est refroidie. Je viens tailler des biseaux réguliers en restant mon couteau entre chaque tranche. Je termine avec mon glaçage. Dans mon chocolat, je verse mon eau chaude petit à petit. Je termine par l'huile de noisette. Enfin, je termine par décorer ma bûche avec mon glaçage à l'aide d'un cornet, d'une poche à douille ou directement à la cuillère. Décorez votre bûche avec du sucre glace ou quelques fruits secs. Variez les parfums de la crème selon vos envies. Sous-titrage Société Radio-Canada